Shalom, shalom. Alors, bienvenue à cette journée de porte ouverte pour la session d'été Shada Academy 2021. Et je tiens à dire merci à tous ceux qui sont connectés. On a attendu juste quelques 15 minutes avant de démarrer effectivement cette session, le temps que certains puissent se connecter. Il y a eu quelques retours de bien-aimés frères qui sont avec nous, qui sont inscrits depuis la session d'hiver, qui sont du côté de la Belgique, du côté de la France et aussi du côté du Burkina, qui ont demandé pardon pour leur retard ou carrément leur absence à cause justement de ce jour merveilleux de la fête de Pentecôte et qui fait qu'ils sont occupés soit des concerts de célébration, soit à la suite des séminaires de Pentecôte à leur niveau. Et donc pour ceux qui ont pu quand même se connecter, qui sont là depuis le Maroc, depuis la France, je vois quelques personnes connectées aussi depuis le Canada. Je dis merci à tout le monde et shalom, shalom encore à vous. Excellente fête de Pentecôte et que le Saint-Esprit puisse embraser encore nos cœurs pour cette session. Alors nous commençons par la prière parce que c'est une école de formation pour chantres et notre désir principal est d'honorer le Seigneur Jésus-Christ, de former tous les chantres que nous sommes en vue du salut des âmes. Nous le verrons tout à l'heure dans la présentation de l'école et c'est ce que nous voulons faire déjà maintenant au début de session, élever ensemble nos voix et dire merci au Seigneur Jésus-Christ, honorer le Seigneur Saint-Esprit qui est l'initiateur de ces projets. C'est lui le maître de l'organisation, le maître des sacerdotes, le maître des ministères, le maître des opérations. Et nous voulons lui dire merci, merci au Seigneur Saint-Esprit qui nous permet d'être là. Gloire à toi au Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ton nom encore dans cette école. Glorifie ton nom dans cette session d'été. Nous sommes tellement reconnaissants pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour la grâce d'apprendre avec tous ces merveilleux formateurs, tous ces merveilleux encadrants. Merci pour le temps que tu donnes à chacun d'être à part pour apprendre, pour te louer, pour te célébrer encore. Nous te disons merci Père. Merci pour les moyens technologiques. Merci pour la connexion. Merci pour la bonne volonté des uns et des autres. Merci. Merci Saint-Esprit. Sois glorifié encore pendant ces moments. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Je vous le dis une dernière fois. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dans cette école. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Saint-Esprit qui nous rassemble encore. Saint-Esprit, nous sommes à ta disposition. Sois le maître de ces moments. Conduis-nous dans toute la vérité. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Et nous pouvons écrire simplement Amen. Amen. Dans la plateforme du chat juste à côté. Si vous m'entendez toujours bien. Amen. Manière de sceller ce temps de louange qui a ouvert. Cette journée de porte ouverte. Shada Academy. Session été 2021. Alors je dis merci vraiment à tous les bien-aimés frères qui sont encore connectés. Ceux qui nous ont rejoints pendant la prière. Je suis honoré de voir parmi nos invités mon cher papa Jacob. Papa Jacob, shalom, shalom à toi. Merci beaucoup aussi pour la présence. On est honoré de ta présence dans cette session d'été. Papa est un homme très, très, très occupé. Mais il a dit qu'il va s'organiser pour apprendre le piano à Shada Academy. Alors si papa a réussi à s'organiser, je ne vois pas quel est le jeune homme parmi nous qui ne va pas s'organiser pour cela. Et on dit merci, merci beaucoup papa. On est honoré de ta présence. Je profite pour saluer un autre aîné qui est connecté également, papa Dodé, depuis le Canada cette fois-ci. Alors papa Dodé est l'un des anciens avec lesquels l'église ici au niveau du Maroc a commencé, surtout à Casablanca. Et ça nous fait plaisir de le voir connecté. C'est un doyen qui vient voir un peu comment ces jeunes frères dans la foi sont en train d'évoluer. Alors merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si papa Dodé, là où tu es, tu peux dire un mot ? Peut-être juste saluer. Ça va ? Est-ce que tu as la possibilité ? Oui, je peux lui parler, bien sûr. Je suis content de ce qui s'est fait. Je sais que peut-être qu'on sera intéressé pour inscrire un ou un autre aîné. Donc c'est pour cela qu'on vient de finir le culte. Donc j'avais autre chose à faire. J'ai dit moi, je ne vais quand même prendre quelques mythes pour vous écouter. Écoutez donc de bons témoignages. Donc j'ai béni le Seigneur pour cela et on continue à prier pour vous parce que vous êtes en train de s'aimer dans le champ du Seigneur. C'est sûr et certain que le moment venu vous allez récolter ce que vous aurez s'aimer. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen, Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Dédé pour cette bénédiction. Nous croyons que nous sommes arrosés par la parole des anciens. Nous sommes bénis. Merci beaucoup Papa Dédé. Continuez, je vois également qu'il y a notre frère-aimé Rodrigue qui est connecté également. Un autre ancien. Donc avec Papa Cyril, Papa Dédé et Papa Rodrigue, ce sont trois doyens du Maroc qui sont là connectés. Je voulais te laisser la parole, Rodrigue. Je ne sais pas si tu veux juste dire un coucou. Ça dépend de là où tu es aussi. Si tu as la possibilité de pouvoir dire un mot. Oui, mes salutations à vous tous. C'est vraiment avec beaucoup de joie que je me suis connecté pour ce lancement. Jean-Christophe m'a demandé de vous joindre pendant quelques minutes cet après-midi. Et vraiment, je suis vraiment heureux de voir que l'œuvre continue. Je suis heureux de voir que l'œuvre continue. Je me demandais, qu'est-ce que j'allais vous dire? Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire sur ce qui se passe? Mais il y a une seule chose qui m'est venue à l'esprit. Ça peut sembler ne pas être en rapport avec la discussion maintenant, mais ça a tout à voir. Le Seigneur Jésus a dit, en parlant du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ici. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu arrive. Et dans ces trois moments, je vois la louange et l'adoration qui amènent le royaume de Dieu ici et maintenant, présentement. Qui approche le peuple de Dieu, du royaume de Dieu. Et cette louange aussi qui amène le peuple de Dieu à être prêt pour le grand moment qui va venir. Le royaume de Dieu total, définitif, qui viendra tout consommer, tout consommer. Où on va passer l'éternité avec le Seigneur dans la louange et l'adoration. Je vous dis juste, vous dis cela, je ne peux pas le développer, ce n'est pas le but. Mais j'aimerais juste le lancer comme ça. Je ne sais pas pourquoi je devais vous dire ça. Mais il fallait que je le dise. Parce que c'est comme ça que je l'ai reçu. Et vraiment, je vous encourage. Vous avez des profs calés. Quand je dis calés, je ne parle pas de la connaissance technique, artistique seulement. Mais c'est des gens en qui vous pouvez avoir foi. Qui ont marché avec le Seigneur. Je les connais. Personnellement, pour ce qui est des gens, Christophe, Nina, Cyril. Je ne connais pas tous les profs. Mais vraiment, je suis heureux de ce que je suis en train de faire. Non seulement au Maroc, mais partout dans le monde. Je me suis connecté de Philadelphie aux Etats-Unis. Vous êtes partout où vous êtes. Le Seigneur est avec vous. Ne perdez pas de vue l'appel. Ne perdez pas de vue ce que Dieu a mis en vous. La performance reste la performance. Mais ce qui compte, c'est le caractère qui va amener l'appel à atteindre son but. Le but pour lequel Dieu vous a appelé. Quand Dieu appelle, la Bible dit, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Si Dieu vous a donné le don de conducteur de louange, de musicien, de compositeur, il ne va jamais reprendre ça. Il ne va jamais le reprendre. Peu importe ce que vous faites dans la vie. Peu importe comment vous vous comportez. Que vous tombez dans le péché. Que vous ne tombez pas dans le péché. Que vous vivez avec le Seigneur. Ce don-là, il ne va jamais le récupérer. Ce qui fera la différence entre vous et tous les autres, c'est le caractère de Christ en vous. C'est le caractère. Donc, ne comptez pas sur votre performance parce que vous serez capable d'écrire des choses qui vont emporter le monde pour juger de votre approbation. par Dieu. Ce que Dieu voit, c'est le caractère de Christ en vous. Donc, j'aimerais vraiment en ce début, vous le lancer pour qu'au même moment que vous vous formiez techniquement, ayez le temps, prenez le temps de passer des moments intimes avec le Seigneur pour former votre caractère. C'est ça qui va soutenir votre ministère. C'est ça qui va soutenir votre appel. Autrement, tout va tomber à l'eau. Autrement, quand le royaume de Dieu va arriver, parce que le royaume de Dieu est déjà ici, ce que nous faisons maintenant, nous tirons vers nous. Nous nous amenons dans notre temps présent le royaume de Dieu. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mais le royaume de Dieu, le total, quand Jésus va revenir, c'est là-bas. Jésus est mort, notre jugement est tombé sur lui. Mais c'est le jugement dernier qui a été anticipé. Par anticipation, on a été jugé en Christ. Donc, par anticipation, formez votre caractère, le caractère que le Seigneur est venu chercher là. Gardez votre vision sur ça. Le reste, le talent, c'est Dieu qui va le donner. Les techniques, vous allez l'apprendre. Donc, vraiment, je vous encourage à persévérer, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse également tous les responsables, tous les profs, et continuer dans cette bonne œuvre-là. Merci. Désolé si j'ai pris du temps. Mais il fallait que je vous le dise. C'est ce que j'avais fait le faire. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, Papa Rodrigue. Ça, c'est une parole de bénédiction que nous recevons tous au niveau de l'école, aussi bien Nina et moi que tous les étudiants. Donc, les étudiants, écrivons bien, amen, sur la plateforme du chat à toutes ces paroles de bénédiction qu'ils nous ont données. C'est quelques minutes, vraiment, de bénédiction et nous recevons. Nous recevons la parole à tous les aînés avant qu'on ne termine avec la dernière section. J'ai pu voir qu'il y a également une autre maman du Maroc qui est repartie maintenant au Gabon, qui est connectée également. Donc, Maman Malorie, je voulais te laisser la parole juste quelques minutes et saluer. Vous voyez, là, je suis en train de laisser parler de tous ces aînés-là avec lesquels nous-mêmes, on a démarré ici. On va dire même pas qu'on a démarré, on a suivi leur pas au niveau du Maroc ici parce qu'ils ont commencé quelque chose, on est venu les trouver et on a continué à marcher sous leur leadership jusqu'au temps où ils ont dû rejoindre d'autres pays. Ça nous fait plaisir de voir qu'ils sont toujours connectés à suivre un peu comment ce qu'ils ont planté, le Seigneur est en train d'arroser par la grâce de Dieu. Alors, je ne sais pas si Malorie, tu as la possibilité d'intervenir là où tu es, si les enfants ne te fatiguent pas aussi. Tu peux dire un petit mot ? Avec elle, son mari, bien sûr, Guy Blaise, qui est un frère à Rodrigue et qui nous ont bénis ici au Maroc, dans le ministère de la Louange également. Donc, alors, c'est possible, Malorie, je ne sais pas si tu peux me faire signe. Bonsoir à tout le monde. Ah, voilà, c'est bon. En t'entend, Malorie, c'est bon. Je te laisse la parole. J'avais aussi avec le micro. D'accord. Donc, je ne sais pas trop quoi dire, je sais me prendre court, mais juste que je suis contente pour vous, c'est une excellente idée. J'ai souvent suivi vos émissions le mardi, de temps à autre. Je me connecte avec vous. Oui, de Yacham. Voilà, j'apprécie beaucoup ce qui se fait. Et là, je disais que je m'aligne en tant que future étudiante, en fait. Je ne viens pas en tant que maman pasteur ou maman pour donner des conseils. J'aime beaucoup ce que vous faites et je me rends compte que j'ai raté beaucoup d'opportunités quand j'étais au Maroc d'être bien assise dans le domaine de la Louange. Et comme avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Donc, je vais voir avec eux comment ça se passe et puis essayer de me caler dans l'un de vos cours. C'est une très bonne idée. C'est vraiment très bien ce que vous faites, que Dieu bénisse cette œuvre et que ça aille en croissant, de gloire en gloire. Et sachez que toutes ces choses, en fait, nous, on a fait le Maroc. Et comme je l'ai dit, j'ai un peu raté dans certains domaines de la Louange. Aujourd'hui, je regrette parce que si j'avais fait mes cours de... Aimé Rodrigue, c'était un de nos grands. J'avais fait tous mes cours de musique. Aujourd'hui, je jouerai d'un instrument. La voix aurait été un peu plus améliorée. Et donc, vous qui avez l'occasion de le faire, faites-le. Ne pensez pas que vous perdez votre temps. Faites-le et mettez tout votre cœur. Apprenez le maximum que vous pouvez apprendre. Parce que demain, le Seigneur vous jette au large. Et là, vous avez besoin de savoir jouer. Vous avez besoin de savoir composer. Vous avez besoin d'exceller dans la présentation des cultes et tout ça. C'est une opportunité que Dieu vous donne. Saisissez-la. Faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. Parce qu'un jour, vous serez le Jean-Christophe de demain. Vous serez le Cyril de demain. Vous serez le frère qu'il donnera aux autres. Et donc, emmagasinez au maximum pour la seule gloire de son nom. Et salutations à tout le monde. Merci beaucoup, Maman Maloui. Merci. On rend gloire à Dieu pour son intervention. C'est une bénédiction. Comme je vous le disais, là, ce sont des aînés qui sont en train de parler. Je dis merci au Seigneur pour toutes ces bénédictions qu'ils sont en train de nous donner. Nous croyons que l'école va poursuivre sur cela. On prie enceint. Père, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom pour cet an que tu nous as donné. Merci parce que nous croyons que pendant ces échanges encore, des cœurs ont été encouragés dans le service. Nous croyons que tu as redynamisé encore. Tu as fortifié quelqu'un pendant cet an et nous te disons merci. Voici, nous voici, Seigneur, alors que nous terminons. Prions que ta grâce accompagne chacun. Et à cause du temps qu'il a passé là, Seigneur, parce que tu étais présent, nous prions que tu puisses encore te souvenir de chacun et de chacun des besoins, Saint-Esprit, que tu viennes pouvoir encore et que les cœurs soient trouvés dans la joie et dans la paix. Nous voulons rester toujours sensibles à toi et nous laisser conduire par toi. Pour la gloire de Jésus. Amen. Amen, Amen, Amen. Papa Jacob, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour la considération. Merci à tous les formateurs, à tous ceux-là qui ont pris du temps quand même avec nous. Merci à Ancien Cyril, au frère Armel, au frère Darlene, au frère Géraud. Merci au frère Ivan. Merci. Merci au frère Chris et à tous nos formateurs. Je pense à Marc Orel qui nous a rejoint maintenant pour une belle session d'été. Et merci à Emmanuel également qui nous aide pour la caméra. Merci à tous les frères, à tous les formateurs. Et on dit shalom, shalom à tous les étudiants. On se voit à partir de juin, juillet. Les formulaires seront partagés. D'accord? Restez connectés sur la plateforme de Facebook, sur le site de l'école. Restez connectés et on se retrouve par la grâce de Dieu. Bye bye et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501